Je m'appelle Jean Dalibard et j'explore avec mon équipe le monde quantique. Je ne suis pas issu du tout d'une famille de scientifiques. En revanche, je dirais la technique, elle, était bien présente autour de moi. J'ai l'exemple de mon grand-père Meunier qui avait ce moulin à eau et ça, ça m'a marqué. Je suis venu à des choses plus microscopiques vraiment en étant étudiant à l'école normale. Là, ce sont vraiment des rencontres avec des personnalités qui ont fait que je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Et quand je dis des personnalités, en premier lieu, c'est Claude Cotanucci qui faisait des cours absolument fantastiques. Et je me suis dit, voilà mon modèle. Jean Dalibard, c'est quelqu'un qui avait un sens presque poétique. Quand il avait un effet de physique, il essayait de trouver une image que tout le monde puisse comprendre. Et en particulier, il est connu maintenant dans le monde entier par quelque chose qu'on appelle maintenant le refroidissement scisif. C'est quelque chose de très efficace qui refroidit les atomes à un milliardième de degrés Kelvin. C'est les atomes les plus froids de l'univers. Quand moi je suis rentré dans le domaine, les lasers qu'on appelle accordables, c'est-à-dire des lasers dont on peut choisir la longueur d'onde, commençaient à se répandre dans les laboratoires. C'est là qu'a émergé l'idée qu'avec cette lumière des lasers, on pouvait non seulement aller sonder la matière, mais on pouvait commencer à la contrôler. L'un des premiers apports majeurs de Jean Dalibard, c'est l'invention du piège magnéto-optique lors d'une conférence à Helsinki où il y avait une trentaine de personnes. Il a dessiné sur un bout de papier des schémas de niveau qui résultaient d'une idée très simple, mais limpide, et qui est utilisée maintenant dans plusieurs milliers de dispositifs, y compris des dispositifs commerciaux dans le monde entier. C'est le cheval de bataille de toutes les expériences d'atomes froids. C'est une des contributions majeures de Jean Dalibard, mais il y en a bien d'autres. La possibilité de manipuler les atomes et de les refroidir, ça nous a permis de réaliser ce qu'on appelle des condensats de Bose-Einstein, qui est un état de la matière qui avait été prédit par Einstein en 1924, mais qui n'avait jamais été réalisé tel quel avant qu'on réussisse à manipuler ces atomes par laser. Et donc c'est vraiment un nouvel état de la matière, un état qui est à la fois très dilué, gazeux, et en même temps dans lequel les atomes se parlent tous les uns aux autres pour former ce qu'on peut appeler une onde de matière géante. Jean, tout jeune, était quelqu'un qui maîtrisait la théorie. Et puis par ailleurs, il avait un talent qui est nécessaire chez les expérimentateurs d'être capable à la fois de maîtriser les techniques expérimentales les plus complexes, les plus sophistiquées, tout en trouvant de temps en temps la solution absolument simple. On va découper un bout de carton avec des ciseaux pour faire un cache. Il y a cette capacité d'aller du plus sophistiqué au plus simple. Je crois que c'est ce qui caractérise Jean et qui fait qu'il est un professeur extraordinaire. Jean Dalibard, c'est un physicien vraiment d'une profondeur extraordinaire. Et donc quand il fait des cours, il arrive en comprenant parfaitement tous les aspects du problème à en retirer la substantifique moelle et à en donner une description élégante, magistrale. et on a l'impression que tout est simple. Après, si soi-même on veut enseigner et qu'on reprend le cours de Jean Dalibard et les polis, on s'aperçoit toujours que pour aller d'une ligne à l'autre, là où tout paraissait limpide, en fait, il faut deux pages de calcul et c'est là qu'on se rend compte qu'il a vraiment tout compris dans ses moindres détails et qu'il a tout simplifié pour vous rendre les choses accessibles et qu'on en comprenne juste l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment une chance unique d'avoir pu voir comment des idées qui émergeaient dans une toute petite communauté qui tenait dans un bureau et maintenant diffusaient comme ça sur une communauté infiniment plus vaste. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance pour ça, oui. La génération qui maintenant est dans le laboratoire en thèse, j'espère pour elle que ce sera la génération qui verra ce dont on rêve depuis longtemps, à savoir cette manipulation de l'information quantique qui va peut-être donner naissance à l'ordinateur quantique, en tout cas donner naissance à des formes de simulation quantique très approfondies. J'espère qu'ils ont tous les outils maintenant pour mener ça à bien. Oui, ça va peut-être prendre encore 10 ou 20 ans, mais je pense que c'est une génération qui verra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada